Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est David du blog businessrentable.com. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour discuter des raisons pour lesquelles vous devez réfléchir à inclure les réseaux sociaux dans votre stratégie d'entreprise. Concernant les bonnes pratiques, choisissez un seul réseau social en fonction de vos objectifs et de votre public cible. En effet, il n'est pas forcément utile d'être présent sur 46 réseaux sociaux pour obtenir des résultats. Ne visez pas la lune, il ne sert à rien d'avoir des millions d'abonnés qui ne vous liront jamais. Publiez de manière fréquente, que ce soit journalièrement, hebdomadairement ou encore mensuellement, mais respectez cette fréquence de publication. Cela permettra à votre public de s'y habituer. Les réseaux sociaux vous permettent de partager tout type de publication, que ce soit du texte, des images, des vidéos ou encore de l'audio. Profitez de cette diversité pour toucher un maximum de public. En effet, certains préfèrent la vidéo, d'autres préfèrent le texte. N'oubliez pas d'animer votre communauté. En effet, une communauté active commence d'abord par soi-même. Si vous ne postez jamais ou si vous postez des trucs inintéressants, votre communauté ne participera pas, ce qui est tout à fait logique. Mettez-vous à leur place. Si vous recevez uniquement des postes publicitaires, est-ce que cela vous donnerait envie de participer ? Pour finir, planifiez une stratégie. Voyez à court, moyen et long terme ce que vous allez poster et comment vous allez le poster. Voici un petit résumé des bonnes pratiques que je viens de vous citer, ainsi que quelques remarques que j'ai reformulées. Je reste disponible. N'hésitez pas à visiter mon blog businessrentable.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !